Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, une dizaine d'observateurs, des droits de l'homme et des experts militaires de l'Union africaine déployés sous Burundi. Ces derniers se trouvaient dans le pays depuis une semaine, mais ils n'ont reçu le feu vert pour leur déploiement que ce mardi 28 juillet. Retour sur le forum de partenariats de haut niveau de Mogadiscio, capitale somalienne. L'événement s'est ouvert ce mercredi. L'ambition est ici de dresser un panorama de la situation politique, économique et sécuritaire de la Somalie. Le Bénin va bientôt se doter d'un nouvel aéroport moderne. Nous verrons les travaux de l'aéroport international de Glogic Bay. Le Burundi autorise le déploiement des experts de l'Union africaine. Prévu par la résolution du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du 13 juin, il a fallu attendre que le président Pierre Korondiza soit réélu pour permettre ce déploiement à Bujumbura, la capitale. Les précisions de Grazella Tsiakonti. Il aura fallu du temps. La dizaine d'observateurs des droits de l'homme et des experts militaires de l'Union africaine ont reçu ce mardi 28 juillet le feu vert pour leur déploiement au Burundi, soit plusieurs semaines après la date initialement fixée. Un retard dû à des manœuvres politiques de l'avis de certains observateurs. De son côté, le gouvernement burundais évoque simplement des contraintes administratives. Nous avons travaillé directement avec le département de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il y a eu des hauts et des bas qui ne sont pas nécessairement imputables au gouvernement du Burundi. Il y a eu promesse de déploiement de ces deux missions dans les meilleurs délais. Mais les meilleurs délais, cela s'interprète différemment, semble-t-il, de notre côté ou du côté de l'Union africaine. Le déploiement étant enfin effectif, se pose désormais la question de l'efficacité de ces émissaires. Ils auront pour mission de veiller au respect des droits de l'homme et de faire le bilan des opérations de désarmement des milices et autres bandes armées. Une tâche qui s'annonce difficile. Le gouvernement burundais n'ayant donné son consentement que pour 30 observateurs contre 70 annoncés. En acceptant une mission réduite, le gouvernement burundais se place dans la demi-mesure. C'est-à-dire qu'il y a acceptation, il n'y a pas refus. Et en même temps, ils savent bien que ces experts ne pourront pas faire le travail parce qu'ils demandent un certain nombre, une certaine coordination. Et le burundi est petit, en même temps, il est assez complexe pour les réalités burundaises. Rappelons que ce déploiement s'inscrit dans le cadre du suivi des dispositions du communiqué adopté par le Conseil de paix et de sécurité et vise à faciliter l'aboutissement des efforts de règlement de la crise provoqués par la candidature du président Pierre Couronziza à un troisième mandat. Le Congrès pour la démocratie et le progrès a saisi le Conseil constitutionnel au Burkina Faso. L'ex-parti au pouvoir demande l'annulation de la mise en accusation portée contre l'ancien président Blaise Kompahoré. Les précisions de Birama Saouner. Au Burkina Faso, le CDP Congrès pour la démocratie et le progrès attaque la mise en accusation de l'ancien président Blaise Kompahoré devant la Cour constitutionnelle. Adoptée le 16 juillet 2015 par le Conseil national de transition, cette résolution autorise la justice burkinabé à poursuivre l'ex-chef de l'État pour haute trahison et attentat à la Constitution. Mais l'ancien parti au pouvoir et ses alliés évoquent un non-respect des procédures. La CES-Une est fondée sur une violation des dispositions procédurales, notamment une disposition du règlement intérieur du Conseil national de la transition qui dit que sur la mise en accusation, le Conseil national de transition doit constituer une commission composée du tiers des membres composant l'Assemblée. La manière dont le vote a été fait ne réunissez pas les conditions requises et prévues par le texte. Parce que pour la mise en accusation du chef d'État, il est prévu une majorité qualifiée des 4 cinquièmes des députés composants de l'Assemblée. Alors qu'ils ont 4 cinquièmes, les 4 cinquièmes font 72 et ils ont voté cette mise en accusation avec 60 voix. Donc à ce niveau également, il y a une situation, il est bien qu'il faut souligner. Le CDP et ses alliés estimaient également que la résolution des mises en accusation devrait se faire à biletins secrets, non à main levée. Aujourd'hui, cette saisine de la Cour constitutionnelle suscite des interrogations au sein de la classe politique et de la société civile burkinabé. Je crois que la plainte est engagée contre la personne de Blanche Compaoré pour les actes qu'il a posées, sa responsabilité personnelle qui est engagée dans cette affaire et non celle des partis politiques qui le soutenaient. Où est le principe des responsabilités individuelles des acteurs politiques quand ils posent des actes et qu'ils doivent effectivement répondre devant la nation entière et devant aussi les juridictions compétentes. C'est vraiment toutes ces questions que nous nous posons aujourd'hui vis-à-vis de l'attitude de réécuter. L'ancienne majorité envisage de saisir des juridictions supranationales si elles ne trouvent pas gain des causes. Le Conseil constitutionnel a maintenant un mois pour statuer. Durant ce temps, la procédure des poursuites de l'ancien président devant la haute cour de justice reste suspendue. Forum de haut niveau pour évaluer les progrès de la Somalie. Il s'est ouvert ce mercredi à Mogadiscio, la capitale politique, économique, sécurité. Tous les secteurs ont été passés en revue en présence de nombreux partenaires internationaux et des représentants de 30 pays. Les précisions de Grazella Tiakoundé. Où on est la Somalie sur le plan politique, économique et sécuritaire ? Un forum de partenariat de haut niveau s'est ouvert ce mercredi 29 juillet à Mogadiscio pour évaluer les progrès du pays dans ses différents domaines. Un forum de deux jours, co-organisé par le président Hassan Sheikh Mohamoud et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Somalie. Objectif ? Relever les défis qui entravent la mise en œuvre d'une paix durable et atteindre les objectifs contenus dans le New Deal pour la Somalie. Ces derniers mois, la Somalie a réalisé de grandes avancées. Trois administrations régionales ont été établies de manière pacifique. La Commission fédérale et la Commission nationale indépendante ont été restaurées. La révision de la Constitution est en cours et un plan d'action pour le processus électoral de 2016 sera prochainement adopté. L'avenir de la Somalie est ancré dans la démocratie et ne sera garanti que par l'inclusion, la diversité et l'égalité d'accès à cette démocratie. Des consultations nationales et la mise en place d'un plan d'action pour le processus électoral de 2016 ont également été annoncées. Des annonces qui illustrent les progrès réalisés et traduisent la détermination des autorités somaliennes à franchir une nouvelle étape. Ce que nous entendons et ressentons en Somalie est quelque chose de relativement rare et important. Un pays qui se retrouve et qui tend progressivement vers une meilleure gouvernance après des décennies de conflits où le dialogue politique avait été remplacé par celui des armes. La terreur ne doit pas empêcher la Somalie de tendre vers l'avenir et le futur qu'elle mérite. Malgré ces avancées, l'heure n'est pas à l'autosatisfaction. Pour autant, encore faut-il maintenir la dynamique du changement. Les Nations Unies appellent pour cela les autorités somaliennes à renforcer les institutions qui jouissent de la confiance de la population. Et selon l'institution internationale, le pays semble sur la bonne voie. Tensier à Doué-Coué, en Côte d'Ivoire, les populations se sont opposées à l'exhumation des corps de membres de leurs familles, tués lors de la crise post-électorale de 2010-2011. À cette époque, cette localité de l'ouest du pays avait été le théâtre de représailles à l'encontre notamment des pros Bacbo, qui y résident. Le gouvernement invoque des raisons sanitaires, mais la population réclame un report de cette opération après les élections d'octobre 2015. pour ne pas raviver la douleur. Le Bénin va dynamiser dans les prochaines années son transport aérien. C'est à travers la réalisation d'infrastructures dans plusieurs localités du pays qu'il espère atteindre cet objectif. Nous suivrons les avancées de la construction de l'aéroport de Glodigbe dans ce reportage de notre correspondant au Bénin, Leftyounou, commenté par Idalat Mirabel Bissou. A quand le débarrage effectif des travaux de l'aéroport international de Glodigbe au Bénin à 40 km de la capitale économique Kotonou ? Confiés à un groupe sud-africain, les travaux d'études de ce deuxième aéroport du sud du pays ont été réalisés depuis 2004. Après la pose de la première pierre le 13 décembre 2011, les populations de la localité sont longtemps restées dans l'attente de la mise en place de l'infrastructure. La dernière visite du ministre sud-africain des Transports au Bénin du 2 au 4 juillet 2015 a relancé le débat. Son séjour a été sanctionné par la signature de deux accords dont l'un porte sur la construction de l'aéroport de Glodigbe. La réalisation de cette infrastructure est bien attendue par les populations riveraines. Nous voulons bien que l'aéroport international de Glodigbe soit réalisé. Vraiment, les autentons vont trouver du travail à faire. Sur une superficie de plus de 1600 hectares, l'État béninois compte faire de cette infrastructure un hub capable d'accueillir les vols internationaux, mais aussi les aéronefs de nouvelle génération. La construction de l'aéroport de Glodigbe va soulager l'aéroport international Cardinal Bernardin-Gantin de Kotonou, dont la position notamment empêche l'extension. Il faut environ près de 450 milliards pour réaliser. Donc c'est énorme. Un seul État, un État ne peut pas supporter. C'est ce qui justifie que nous sommes à la recherche du financement. Mais je peux rassurer que nous sommes arrivés à un État où on peut s'estimer quand même heureux que nous allons connaître le bout du tunnel. Afin d'accélérer le projet, l'État béninois a déjà pris les mesures pour sécuriser le périmètre devant abriter cet aéroport. Le Bénin, pays de transit pour les pays comme le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Burkina Faso ou encore le Niger, veut développer son transport aérien afin de promouvoir son développement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada